A la tête d'une famille nombreuse, Tori Spelling et Dean McDormand ont tenté, tant bien que mal, de tenir la barre. Malheureusement, les deux acteurs ont annoncé, le 17 juin 2023, qu'ils mettaient fin à leur histoire d'amour. Les rumeurs allaient bon train depuis des mois à propos de leur couple. Entre Tori Spelling et son époux Dean McDormand, il y a de l'eau dans le gaz depuis bien longtemps. En 2014, déjà, une crise avait commencé à fracturer leur amour. La comédienne avait découvert que son mari avait entretenu une courte romance de deux jours avec la jeune Emily Goudin et avait décidé de se séparer de lui. Jusqu'à ce qu'elle change Davis. En 2021, encore, l'ancienne héroïne de la série Beverly Hills 90210 brouillait les pistes en partageant des cartes de vœux familiales pour Noël, en présence de son clan au complet. Sauf de son chair et tendre. Si Esti désormais officiel, Tori Spelling et Dean McDormand se séparent. L'acteur canadien l'a annoncé sur les réseaux sociaux en partageant plusieurs photographies d'archives, sur lesquelles ils apparaissent tous deux. Si Esti avec une grande tristesse, et le cœur très très lourd, qu'après 18 ans passés ensemble et 5 enfants incroyables, Tori et moi avons décidé de prendre des chemins différents et de commencer un nouveau chapitre, chacun de notre côté, écrit-il sur Instagram. Nous allons continuer à travailler ensemble, en tant que parents, en tant que guides et avec beaucoup d'amour pour nos enfants en ces temps difficiles. Nous vous demandons de respecter notre vie privée. Nous prenons notre temps, nous entourons de notre famille, avec amour, et allons trouver un moyen de traverser ça ensemble. Merci pour votre soutien et votre gentillesse. On savait qu'un froid glacial soufflait entre ces deux-là. Les thérapies de couple n'auront malheureusement pas fonctionné, l'amour ayant ses raisons que la raison ignore. Tori Spelling et Dean McDormand étaient en couple depuis juillet 2005. Ils s'étaient fiancés quelques semaines plus tard, en décembre, puis s'étaient mariés le 7 mai 2006. Ils ont fondé, ensemble, une grande famille et nombreuses, en accueillant d'abord Lia Marron, leur aînée, le 13 mars 2007, puis Stella le 9 juin 2008. Hattie Margaret le 10 octobre 2011, Finn Davy le 30 août 2012 et enfin, plus récemment, Baudine, le petit dernier, le 2 mars 2017.